Musique Je travaille depuis 15 ans sur l'hydroctère. On a eu des difficultés, Eric Tabarni a poussé ce programme au départ. Il rêvait de faire voler les bateaux. Il y avait un pied dans le passé, mais aussi un pied dans le futur avec ses bateaux volants. Et aujourd'hui, je trouve très émouvant de voir pour la première fois de ma vie, en plein cœur de Lausanne, face à des machines dignes de Jules Verne, de voir des écoulements à 50 nœuds sur des foils. C'est tout à fait fascinant et j'ai hâte de vivre sur l'eau en temps réel et si possible avec mon équipe de faire en sorte que ces hydroctères deviennent le bateau le plus rapide de la planète. La modélisation couvre le domaine physique dans lequel on va réaliser le calcul par ce que l'on appelle un maillage. Ce maillage est constitué de points qui sont appelés les nœuds du maillage. A chaque nœud, on attache les inconnus du problème, en l'occurrence pour l'hydroptère, les composantes de la vitesse et la pression. Et ceci représente dans un calcul, je dirais moderne 2008, des millions de points de calcul et par conséquent des dizaines de millions d'inconnus. Nous avons effectué des améliorations sur le carénage par exemple des bras. Nous avons aussi travaillé sur les parties immergées de telle manière que nous puissions optimiser les formes en fait afin d'éviter un des grands problèmes qui est la cavitation. Les conditions de formation de la cavitation, c'est une condition purement physique, c'est la pression. Quand vous baissez la pression d'un liquide, vous avez la transition à la vapeur, la formation de vapeur. Donc quand on accélère un liquide, il se trouve qu'on baisse sa pression. Et c'est pour cela qu'on obtient de la vapeur quand on l'accélère. Et c'est le problème de l'hydroptère, c'est ce qu'essaye de faire l'hydroptère. Et en essayant d'accélérer l'hydroptère, on va former cette cavitation. Vous avez des hydrofoils qui servent à porter l'hydroptère. Si vous avez la formation de cavitation sur ces hydrofoils, la portance de ces hydrofoils va tomber. Et ils risquent de s'engouffrer dans l'eau avec une décélération très importante. Donc oubliez le record de vitesse si vous avez beaucoup de cavitation sur ces hydrofoils. L'équipe technique de l'hydroptère a besoin de savoir quelle est l'immersion de ce foil. C'est-à-dire où se trouve le niveau de l'eau sur le foil. Et donc ce que nous avons proposé de faire, c'est d'installer une caméra sur le pont, donc à l'avant du bateau comme ça, qui filme le foil. Donc le principe est assez simple. C'est que quand on met un crayon dans un verre d'eau, on a l'impression que le crayon est cassé, parce que ça forme un angle. Et donc on voit parfois cet angle se former. Et donc l'ordinateur se sert de cette propriété de réfraction pour mesurer où se trouve le niveau d'immersion. Les simulateurs sont capables de simuler l'hydroptère en navigation avec le vent et la mer. Mais le simulateur a, disons, des données d'une mer très régulières, ce qui n'est pas forcément réaliste. Or là, ce qu'on peut faire avec ce système, c'est mesurer comment l'eau se comporte sur le foil. D'une manière, disons, c'est une mesure, donc vraie. Ensuite, on peut introduire ce comportement dans le simulateur, de sorte à simuler des conditions plus réalistes. En fait, le feeling ne suffit plus. Si nous avions poursuivi vers les 50 nœuds à la voile sans utiliser cette puissance de calcul phénoménale de l'École Polytechnique fédérale de Lausanne, qui a beaucoup aidé à l'INGI pour la Coupe d'América, je pense que nous nous serions crachés. Je pense que du point de vue de la sécurité, ça devenait extrêmement limite à 47 nœuds. Et le feeling ne suffit plus vraiment. Il faut calculer, regarder dans le détail, expérimenter. Et nous avons la chance de bénéficier de l'appui de nombreux ingénieurs ici. Sous-titrage ST' 501